Le flamenco, tout d'abord, c'est un mode d'expression qui vient d'Andalousie et qui s'exprime par le chant la guitare et la danse. Moi je dirais que tout d'abord il y a la notion d'ancrage dans le sol parce que c'est une danse de terre aussi mais à la fois avec le côté ciel si on veut bien par les bras par tout ce qui va vers le haut et donc pour moi le flamenco c'est quelque chose de très complet parce qu'en fait vous faites de la musique avec vos pieds avec vos mains et voilà il y a beaucoup la notion du rythme mais il y a aussi toute la grâce dans la gestuelle etc qui fait que c'est très complet et qu'on peut donner beaucoup de contraste dans cette danse. Toujours je commence mon cours par un échauffement corporel complet ensuite on travaille la technique de pied parce qu'il faut savoir que dans le flamenco on fait de la musique avec les pieds donc on apprend sur un certain rythme des pas ensuite on travaille la coordination aussi avec les bras etc je fais aussi beaucoup du travail de bassin de hanches donc c'est une danse très féminine aussi le flamenco et on travaille donc les hanches et puis après en fin de cours on chorégraphie on monte un morceau qui permet aux élèves de mettre tous ensemble de mettre les pieds les mains les bras ensemble et l'expression bien sûr parce que c'est une danse de caractère c'est une danse d'expression le flamenco donc voilà si on exprimait des sentiments il ya eu beaucoup de monde et c'est vrai que en général ils sont très contents c'est une chance et puis cette année en plus avec le spectacle coédence où on les a beaucoup sollicités je pense qu'il ya quelque chose de très fort qui s'est passé au sein de ses élèves du cours de flamenco alors moi je lui dirais que s'il a envie d'essayer il faut vraiment qu'il le fasse et que c'est en essayant qu'on se rend compte je boulevard je suis mon je je j